... Alors, je vais me rattraper mon retard. L'accessibilité numérique, en fait, c'est proposer aux internautes qui sont en situation de handicap un accès au web et une navigation qui va être optimale, qui va être comme pour tout le monde. Et on croit parfois, quand on y pense, que l'accessibilité c'est juste un ensemble de techniques à mettre en place au moment de l'intégration ou au moment du développement, mais en fait, on peut l'intégrer dès les phases de création graphique. En fait, on va s'intéresser aux problématiques de l'accessibilité dans son design, et c'est pour ça que là on va parler de design accessible. Donc, parfois, vous verrez ce terme passer sous forme de hashtag Twitter ou dans des posts, des commentaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire accessibilité. En anglais, accessibility. Donc, c'est un numéronyme, c'est un petit mot basé sur des chiffres, qui est composé de cette manière. Le A et le Y, c'est les premières et dernières lettres, et entre les deux, on a onze caractères. Donc, voilà, petite présentation. Si vous voyez ce terme-là, ça veut dire accessibility. Donc, il faut savoir que la navigation web, nous, telle qu'on la connaît, ça peut être vraiment très, très différent pour une personne en situation de handicap, que ce soit visuel, moteur, cognitif ou auditif. Par exemple, tous les déficients visuels, les aveugles ou les malvoyants, vont avoir recours à d'autres terminaux pour naviguer, c'est-à-dire des lecteurs d'écran, qui vont carrément lire le code source des pages. et scanner les balises HTML et restituer le contenu aux visiteurs. Donc, ils vont plutôt écouter les pages que les voir. Ce qui fait que nos designs graphiques ne vont pas du tout avoir la même importance pour ce type d'internaute. Au contraire, pour tout ce qui est déficience auditive, voilà, ça c'est voiceover, c'est pour justement les déficients visuels. C'est tout ce qui va être audio, vidéo ou audio, qui va devoir nécessiter du sous-titrage ou de la transcription texte. F5 Et pour certains handicaps moteurs, là ça va être les appareils de pointage qui vont poser problème. Les souris, les trackpads, les tablettes graphiques, tout ça. Et des gens vont utiliser des claviers, naviguer essentiellement aux claviers, et même avec certains types bien particuliers de claviers qui seront adaptés. Donc, quand on considère tous ces points, on se rend compte que le design graphique, il ne va pas suffire à lui-même si on veut satisfaire 100% de ses visiteurs. Alors, pourquoi se soucier de l'accessibilité ? Attends, si à chaque fois ça fait ça. Tout simplement, comme disait Valérie tout à l'heure, c'est que le web, ça doit être accessible à tous. À toutes et à tous, c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est la première des raisons de s'en préoccuper. En dehors de ça, on va avoir, d'après l'INSEE, 20% de la population française en situation de handicap, ce qui représente quand même pas loin de 12 millions de personnes, donc d'internautes potentiels. Donc c'est une grosse partie de la population. Et c'est un chiffre qui est plus important, par exemple, que les utilisateurs des vieilles versions d'Internet Explorer. Donc, dans les cas où un client demande à avoir un support de IE8 ou IE9, on peut contre-argumenter en disant que c'est plus intéressant de se concentrer sur l'accessibilité, potentiellement, ça touchera plus de monde. Voilà, alors après cette petite introduction sur l'accessibilité, on va parler du design et voir quelques points à prendre en compte dans son process de création graphique. Et on va commencer par la typographie. Alors la typographie, donc comme on disait tout à l'heure, il y a les lecteurs d'écran, les gens qui utilisent les lecteurs d'écran, c'est un matériel qui va lire le code source, donc qui va lire les balises HTML. Alors c'est pour ça qu'il faut prévoir de styler un peu toutes les balises HTML qui vont pouvoir être utilisées pour composer une page web. Et pour ça, on va se créer un style guide. Alors je vais switcher, en espérant que ça passe. Je vais aller dans ma maquette. Je vais essayer de parler fort parce que j'ai besoin des deux mains. Il faut que ce soit enregistré. Bon d'accord, merci. Donc en fait, on va se créer une petite page comme ça dans nos maquettes pour lister un peu tous les éléments HTML qu'on va pouvoir rencontrer. Par exemple, la hiérarchie des titres, ça, ça va être important. Les titres niveau 1, 2, 3, jusqu'à 6. Les paragraphes, bien sûr. Les liens, les listes à puces, les listes numérotées, les blocs de citations, les notes de bas de page. On n'oubliera pas non plus les tableaux HTML, parce que même si on ne compose plus de design avec, c'est bien pour afficher de la donnée, c'est fait pour. Et les images, les légendes, etc. Donc en fait, ça, c'est très important parce que quand le lecteur d'écran va aller de balise en balise, il va restituer sémantiquement le contenu au visiteur. Donc voilà, c'est important que ce ne soit pas n'importe quoi. On va penser aussi, tant que j'y suis, là je l'ai sous les yeux, c'est quand on a des vidéos, penser à designer l'espace de transcription de la vidéo. Parce que ça, ça va être par exemple une transcription texte du contenu audio. Voilà. Et en revenant à la typo, donc deuxième point, c'est qu'on va essayer de respecter les règles de base de la typographie. C'est-à-dire, prévoir des... Pardon ? Déjà ? Arrête. Merde. Bon, ben alors là, c'est... Des longueurs de ligne qui vont être suffisantes, avec 70 caractères, par exemple. Éviter de justifier le texte. Parce que la justification du texte, alors pour les personnes qui ont un peu de mal à lire, en web, c'est pas très gérable et ça génère des blancs qui sont difficilement contrôlables par les césures, etc. Donc on va éviter d'avoir ce type de bloc et rester en justification à gauche ou à droite, etc. pour que ce soit plus lisible. On accentuera pas non plus... On pensera à accentuer les capitales pour éviter les contresens. Parce que même s'il y a un petit débat là-dessus, où les gens, certaines personnes disent qu'en fonction du contexte, même sans accent, on comprend. Les gens qui, justement, ont un peu plus de mal au niveau cognitif dans la compréhension et la lecture, pour eux, c'est peut-être pas si évident... Voilà. Les contresens sont peut-être plus proches. Oui, d'accord. Et enfin, on va... Niveau typo, on va réserver le soulignement au lien. C'est-à-dire que si on veut mettre un mot ou un terme en avant, on va éviter de le souligner. Parce que ça, aujourd'hui, dans les usages, ça veut dire cliquer sur moi. Donc, à la place, on peut penser à d'autres styles graphiques, comme par exemple de l'italique, du gras. Et voilà, et ça, c'est un vrai lien. Mais voilà, réserver le soulignement au lien, c'est important. Donc, je passe rapidement au sujet suivant, qui est la navigation, qui est un autre grand classique des sites web. Et en dehors du fait qu'il faut penser à harmoniser visuellement tous ces éléments de navigation pour que ça reste logique pour l'utilisateur. Il y a deux, trois petits points aussi à voir. Comme par exemple, la zone de clic. Prévoir des... Quoi ? Ah, d'accord. Ah bon, d'accord. Donc, qu'est-ce que je disais ? La zone de clic. Prévoir des tailles suffisantes pour que, en fait, au niveau du pointage, ce soit assez facile. Éviter les tout petits liens ou les tout petits points de navigation. Là, par exemple, ceux-là, ils sont assez petits, mais ils restent assez cliquables. Et aujourd'hui, on prend un peu plus en compte ces espaces de clic puisque sur les smartphones, c'est une vraie problématique. Pensez aux gros doigts. Même les gens qui ont des petits doigts, si c'est trop petit, c'est difficile. L'outline. L'outline, en fait, c'est le style par défaut du focus. C'est-à-dire, quand on navigue au clavier, on va naviguer avec la touche tabulation. Et le focus, c'est le lien sur lequel on va arriver, qui va se mettre en surbrillance. Alors, par défaut, c'est une petite ligne... Je ne sais plus où je l'ai mise. Si elle est là. Par défaut, c'est une petite ligne en pointillé, comme ça, qui va entourer le lien. Et la plupart du temps, les gens trouvent ça assez laid. Enfin, les clients ou les designers trouvent ça moche. Donc, ils veulent le supprimer. Alors ça, il ne faut surtout pas le faire parce que c'est un repère visuel super important quand on navigue au clavier. On sait où on en est dans la page. Alors que si on le supprime complètement, on aura beau faire tabulation, rien ne sera visible. Alors, on n'est pas obligé de garder ce style-là. On peut très bien le remplacer par autre chose. Mais l'essentiel, c'est que ce soit super visible. Les liens d'évitement, maintenant. Alors, les liens d'évitement, c'est quelque chose à prévoir aussi dans son design. Et ce sont des liens cachés ou pas. En fait, si vous avez peut-être déjà vu ça dans les barres d'état, c'est aller au contenu, aller au menu. Ces petits liens qui apparaissent tout en haut. En fait, ça va permettre, grâce à des encres, de se rendre directement dans la barre de menu ou dans la barre de contenu. Par exemple, ici, moi, je les ai cachés. Alors, je vous fais la démo. Quand on arrive sur une page web, on démarre ici. Et un des premiers liens, quand on fait tabulation, ça va être d'aller au menu. Ou alors, le deuxième, d'aller au contenu. Ce qui nous permet, quand on clique sur aller au menu, de se rendre directement dans la barre de menu et de pouvoir naviguer au clavier sans problème. Et aller au contenu, ça va nous envoyer sur le contenu. Donc voilà, les liens d'évitement, c'est à placer vraiment à chaque fois au début de vos pages. On n'est pas obligé de les avoir visibles, mais on peut aussi leur trouver un petit style graphique sympa. Un petit détail, mais qui est assez important, c'est de penser à un style pour la page en cours. Souvent, dans ces maquettes, on pose le menu comme ça et on oublie de travailler sur l'aspect de la rubrique sur laquelle on se trouve. Donc voilà, comme par exemple ici, navigation qui est en couleur inversée. Et on voit très bien où est-ce qu'on va aller. Donc ça, c'est important de le prévoir aussi. On finit par les liens. Donc les liens, c'est pareil, on parlait de focus tout à l'heure. Il va falloir prévoir tous les états des liens si on veut maîtriser le style des liens dans la navigation. Par exemple, les liens, ils ont plusieurs états. Donc l'état lien, l'état survolé, quand on survole avec la souris. L'état focus, quand on passe le focus avec la touche table. Active quand il est cliqué. et visiter quand c'est une URL qu'on a déjà visitée qui est dans notre historique de navigation. Donc voilà, ça, c'est aussi intéressant de le poser sur sa maquette pour le définir à l'avance. Et on enchaîne sur les formulaires. Formulaires qui est un autre élément super important pour les sites web puisque c'est avec ça qu'on va s'inscrire à un service, qu'on va faire une demande de contact, payer en ligne, etc. Donc ça, c'est des éléments qui doivent vraiment être accessibles. C'est très important. Donc, comme on l'a dit, ils doivent être accessibles au clavier. Donc il faut travailler le focus. C'est-à-dire que quand je vais naviguer au clavier dedans, il faut que je sache où je me trouve. Par un repère visuel, etc. et qu'après, je puisse le remplir à la main. Voilà. Ça, c'est fait pour tout à l'heure. Et donc, avant, dans ces maquettes, moi, je posais le formulaire comme ça, tout simplement. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est prévoir aussi une petite partie de sa maquette avec les états, les différents états, des champs, par exemple, normal, avec le focus en train d'écrire et avec la valeur renseignée. Donc voilà, ça, c'est pas mal de le prévoir. Il y a aussi des balises HTML qui s'appellent des groupes de champs, qui s'appellent fieldset. Et ça, c'est aussi intéressant de prévoir, de styler la légende, parce qu'on va utiliser les fieldset pour faire des groupes de champs en HTML. Par exemple, les boutons radio ou les cases à cocher, on va les regrouper dans des groupes de champs. Et on va les légender. Donc là, voilà, moi, j'ai prévu de styler la légende des groupes de champs de cette manière. Ça, c'est un truc à prévoir, sinon on a le style par défaut. Voilà, je regarde mon anti-sèche. Et voilà, pour finir sur les formulaires, on va pas oublier, on l'a vu là, c'est de prévoir, de styler les erreurs. Quand on va envoyer un formulaire et qu'on a oublié des champs obligatoires ou qu'on a mal renseigné son email, il va pas valider et il va nous dire « ces champs sont en erreur ». Alors, ce que je faisais il y a un moment, c'était changer la couleur de la bordure des champs par du rouge et dire « merci de corriger les champs en rouge ». Alors ça, c'est très bien, mais pour les gens qui vont pas voir le rouge, ils vont pas savoir lesquels corriger. Donc ça, ça m'amène à la partie suivante. La couleur, les couleurs. Très important de pas induire de sens lié à la couleur. Parce que voilà, il y a des gens qui vont pas voir la couleur de la même manière. Donc pas dire remplir les champs en tour et de rouge, par exemple. Alors au niveau des couleurs, je vais vous montrer, il y a deux problématiques. C'est du coup, toutes ces déficiences visuelles qui font qu'il y a des gens qui voient pas les couleurs comme nous ou qui les voient pas du tout. Et deuxième problématique, c'est travailler sur les contrastes couleurs. C'est-à-dire s'assurer que les contrastes soient toujours suffisants pour que ce soit pas compliqué de lire un texte ou de lire une légende quelque part. Et là, je vais vous montrer un plugin, enfin pardon, une extension dans Sketch. Donc c'est un logiciel de mise en page, mais il y a des équivalents pour Photoshop et autres. Ça, je vous dirais. Et c'est un plugin qui s'appelle Stark et qui permet de vérifier justement ces deux données, les déficiences visuelles et les contrastes. Donc par exemple, si je retourne sur ma maquette, voilà. On va faire un petit aperçu. Donc c'est une fenêtre, ça va se superposer sur notre créa. Et ensuite, on va choisir un mode de simulation. et il va nous afficher en fait directement le rendu couleur associé au problème. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment différentes choses. C'est assez intéressant parce qu'autant la photo est bien choisie, mais pour certaines personnes, ça fait beaucoup moins envie. Donc voilà, ça fait partie des problématiques des choix iconaux. Et les derniers, là, on voit que c'est carrément du niveau de gris. Donc ça permet de checker un peu toutes les parties de sa maquette pour voir si ça va, c'est toujours lisible, si c'est toujours bien contrasté. Et la dernière, c'est juste désaturé. La deuxième fonction, ça va être de s'assurer que ces contrastes sont suffisants. Donc pour faire ça, avec Stark, on va sélectionner par exemple, là je veux écrire un titre dans un carré de couleur. on va passer en mode de check de contraste. Donc on sélectionne son... C'est pas facile. Voilà, le fond et le titre. Et on va checker le contraste. Donc là, il repère bien les couleurs, d'arrière-plan, premier plan, et il nous dit, ça va pas, ni pour du texte normal, ni pour du texte large. Donc ni pour du titre, ni pour du texte courant. Le double A, le triple A, c'est le niveau d'accessibilité. Le triple A étant beaucoup plus exigeant que le premier. Donc là, ça marche pas, donc je vais essayer de sélectionner la couleur suivante en la fonçant un petit peu. Ça marche toujours pas, sauf si je veux écrire des titres, et là je serai accessible au niveau double A. Alors, on va foncer encore un petit peu, et là si je check, là c'est bon pour tout le monde. Alors, là il y a un problème, c'est que moi dans ma charte graphique, c'est le bleu clair, c'est pas le bleu foncé, et j'ai pas envie de, enfin je peux pas me permettre de tout changer comme ça, ou de me faire une palette de couleurs qui soit à 100% accessible, alors que j'avais des couleurs super légères. Alors, si vraiment il y a cette problématique qu'on peut pas changer sa palette de couleurs, il y a une autre solution qui prend un tout petit peu plus de temps. Merde. Mais là au moins, c'est radical, c'est-à-dire qu'on va prévoir un petit bouton sur son site pour passer en mode fort contrast. Donc en fait, tout simplement, on va prévoir des styles CSS spécifiques pour les versions à fort contrast. Donc là par exemple, ça va tout passer en noir et blanc. Voilà. Il faut vraiment que je tape doucement. Voilà. Donc on va supprimer les images de fond aussi pour que ce soit beaucoup plus clair, par exemple. Et dans ce cas-là, on peut avoir sa palette de couleurs non accessible mais qui est bien dans sa charte. et on aura une version à fort contrast qui sera complètement accessible. Je vais terminer sur les images. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Les images en HTML, des fois, il faut leur ajouter un attribut alt pour les décrire, pour les lecteurs d'écran. et visuellement, parfois, elles sont accompagnées d'une légende, une fig caption qu'on peut aussi prévoir de stylées dans ces maquettes. Donc voilà, pour avoir les légendes qui s'affichent correctement. Ensuite, au niveau des pictos, alors aujourd'hui, les pictogrammes, c'est utilisé à tout va, on en voit partout. Et parfois, les menus sont construits avec des pictos, sauf qu'ils ne sont pas légendés. Cette petite barre d'outils est extraite d'un menu principal, d'une appli, sauf qu'il n'y a pas de légende. Donc, quand on ne connaît pas, à part celui qui est complètement à droite où là, on peut se dire c'est mon profil ou c'est mon compte, les autres, on voit à peu près ce que ça représente, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne sait pas. On va devoir cliquer pour aller voir ce que c'est. Donc ça, ça peut être embêtant. Avec cet exemple-là, c'est un peu moins abstrait, mais ça peut vouloir dire plusieurs choses. On ne sait pas si l'avion, ça veut dire aéroport ou si ça veut dire acheter des billets. Pareil pour la maison, est-ce que c'est retour à l'accueil, est-ce que c'est louer une maison, etc. Alors qu'avec des intitulés, en fait, tout devient très clair puisque le pictogramme, finalement, ne suffit plus à lui-même mais vient renforcer un mot ou vient renforcer un titre. Donc ça, quand les pictos ne sont pas complètement universels, c'est vraiment intéressant de le prévoir à un intitulé. Et parce que les pictos qui ne sont pas universels, des fois, on ne comprend rien. Si ce n'est pas marqué, on n'y comprend rien. Bon, ben voilà, je crois que j'ai terminé. j'espère que ça vous aura intéressé malgré tous ces petits problèmes techniques et que vous allez mettre en pratique certains de ces points dans vos prochains designs. Si vous avez des questions, allez-y. Merci. J'ai une petite question. Est-ce que tu connais l'état de l'art actuel sur tout ce qui est support JavaScript, CSS, des lecteurs d'écran ? Parce que, je me posais la question, est-ce que les lecteurs d'écran, est-ce qu'on en est encore à, je lis bêtement, dans l'ordre ? Ou est-ce que ça supporte un peu plus ? On peut utiliser du JavaScript, puisque là, j'en ai utilisé pour la démo, les carousels, tout ça. Du moment que ce sont des boutons, que ce ne sont pas des balises vides, c'est des choses qui peuvent recevoir un focus clavier, qu'ont un intitulé, etc. Il y a plein de plugins JavaScript qui peuvent être accessibles. Après, au niveau de l'ordre, de la hiérarchie des éléments dans le DOM, je ne sais pas. Si le lecteur d'écran, je pense qu'il suit de la même manière que la tabulation va suivre l'ordre du code source. Mais sinon, il faudra demander à Claire, peut-être. Ah oui ? Je n'étais pas là. Oui. Il y a eu un podcast sur Verifering Strip à propos de l'accessibilité et donc la réponse est potentiellement à l'intérieur. par rapport à l'accessibilité, la plupart des thèmes sont faits avec Bootstrap. Je voulais savoir si tu utilises vraiment un CSS différent pour l'accessibilité, c'est-à-dire sélectivement, ceux qui arrivent avec un appareil, braille, etc., ils sont redirigés sur ce CSS-là, où déjà, de base, dans Bootstrap, c'est d'intégrer toute cette accessibilité. Tout à l'heure, on a vu, par rapport au message d'erreur et tout ça, c'est déjà assez bien fait dans Bootstrap. Voilà. Il y a des choses qui vont être déjà prévues. Là, moi, c'était surtout des recos au niveau de design, de création de maquettes pour qu'ensuite, pendant la phase d'intégration, on ait tout ce qu'il faut pour créer les bons composants. Ensuite, il ne faut pas avoir une feuille de style spéciale pour l'accessibilité. Et ça se passe surtout, d'ailleurs, au niveau du code HTML puisque c'est... Pour faire un exemple simple, quand les gens naviguent au clavier, le lecteur d'écran, il va aller voir les boutons, les champs de formulaire, les encres, les liens. Si on crée un div sans texte avec une image en arrière-plan et un bout de JavaScript qui va dire on-click, tu vas là, le lecteur d'écran, il passe à côté, il ne le voit pas. Donc ça, c'est des pratiques en intégration qu'il faut éviter. Après, voilà, Bootstrap, on prévoit déjà pas mal de trucs graphiquement, mais le gros du travail, c'est au niveau du HTML. Le CSS, ça vient... Alors, il y a des règles en CSS qu'il faut éviter d'appliquer pour masquer des intitulés, par exemple. Il faut évidemment éviter le display non, parce que si on fait un display non, c'est plus lisible par un lecteur. Et donc, c'est pareil, la tabulation passe à côté. il y a d'autres manières pour masquer un intitulé, je pourrais te montrer si tu veux. dans Bootstrap, il y a des classes pour dire uniquement disponibles pour les lecteurs d'écran ou cachées pour les lecteurs d'écran. Si vous allez sur le site de wp-paris.fr, on est sur une base Bootstrap et on a utilisé toutes ces modes-là justement pour afficher des menus ou les masques et le fameux menu d'évitement, on utilise ça justement. Dans WordPress aussi, il y a une classe spécifique qui s'appelle ScreenReaderText. On l'applique sur un élément et ça masque l'intitulé proprement. Oh, pardon. On a un outil aujourd'hui pour vérifier que notre site est compatible pour toutes ces personnes. Des outils, il y en a plein. Pour vérifier son design, il n'y en a pas tant que ça. Là, j'ai montré Stark. Après, il y a des outils en ligne pour choisir des palettes de couleurs accessibles, etc. Et après, il y a tout un tas d'extensions de navigateur pour aller vérifier si ces niveaux de titre sont bien, si c'est bien navigué au clavier, si les éléments sont vocalisés, etc. Donc ça, souvent, c'est sous forme d'extensions pour les navigateurs. Et il y a aussi un site qui est vraiment intéressant. J'ai donné les références sur le dépôt GitHub à la fin. C'est une feuille de style qui va, en fait, on va la mettre en favori dans son navigateur. Et après, quand on est sur la page qu'on veut checker, on clique sur le favori et il va nous analyser, il va parser la feuille de style, en fait, pour pointer tous les problèmes, toutes les recommandations, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'outils pour vérifier son code après. Bon, j'ai le micro, alors je vous prends la parole. Benoît, je viens de Belgique et en fait, je voulais simplement faire un complément d'info utile dans la conférence. En fait, je fais partie d'un programme de recherche sur tout ce qui concerne la partie colorblindness, donc le daltonisme. Et en fait, on a lancé un site qui s'appelle Visionary et qui propose deux outils. Un outil pour les designers qui est un guide. Donc, voilà, c'est un complément utile par rapport à ce qu'on vient de dire. Et on a aussi développé une extension Chrome à installer sur son navigateur. qui permet de filtrer, en fait, de rajouter des filtres sur les images, des contenus quand on visite. Donc, c'est vraiment une extension pour les personnes qui souffrent de ce problème. Voilà. Oui, donc, je propose de le partager sur Twitter avec le hashtag. Voilà. Merci. Moi, je voulais poser une question toute simple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place de façon à ce que quelqu'un puisse savoir si le site a été optimisé pour les personnes en situation de handicap ou pas ? C'est-à-dire quelque chose qui ferait universel. Ce site-là, on a travaillé dessus et il a une valeur ajoutée. Je crois qu'il y a un label. Après, il y a des gens qui sont certifiés aussi et qui peuvent l'afficher sur leur site. Après, il faut faire un audit du thème rapide du site et parfois, ça peut être assez rapide de voir s'il y a déjà des bonnes pratiques qui ont été mises en place dans l'intégration. Ce que je demandais, c'était vraiment plus du côté utilisateur que du côté webmaster. C'est du côté utilisateur. Est-ce qu'un utilisateur peut trouver plus facilement quelque chose qui a été travaillé pour lui ? Les utilisateurs qui sont en situation de handicap, ils vont vite savoir si le site a été optimisé pour eux parce que dès que leur matériel va fonctionner, ça va aller. Mais dès qu'ils voient qu'ils naviguent au clavier et qu'ils ne voient pas leur focus ou que leur lecteur d'écran ne leur restitue pas les bons trucs, ils vont vite être fixés. Il y a des gens qui n'arrivent pas, par exemple, à passer une commande sur le site de la FNAC. Le formulaire n'est pas accessible. il y a un petit point que tu n'as pas évoqué du tout mais qu'on oublie souvent, c'est l'accessibilité cognitive qui est effectivement, ça peut être pour des gens qui ne comprennent pas des concepts complexes, mais ça peut être tout simplement je suis lundi matin, j'ai passé un week-end difficile par exemple WordCamp et finalement, je ne suis pas réveillé, je force un peu le trait mais l'idée est là, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'un site soit compréhensible facilement, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il est ultra accessible, qu'il y a du ARIA, qu'il y a du... enfin, ce que tu veux, tous les concepts d'accessibilité, si le... comment dire ? Si même sur un desktop, alors que toi, tu as tes deux mains, tes deux yeux, ton cerveau en état et tes oreilles, tout ce que tu veux, si les concepts ne sont pas naturels et si la navigation n'est pas accessible au sens... Tu parlais justement qu'une icône dans un contexte va vouloir dire quelque chose, c'est souvent que finalement, dans un contexte effectivement de fatigue, je ne serais pas en état de comprendre qu'il faut cliquer sur quatre boutons pour arriver à quelque part. Il y a un autre aspect et qui pour moi est une bonne piste à suivre quand tu veux faire de l'accessibilité, c'est... ça peut être le mobile first aussi, c'est-à-dire que tu parlais de faire des liens cliquables qui ne sont pas trop petits, faire du tablet first, c'est-à-dire pour dire il faut que mon site marche sur un iPad, au-delà du fait qu'il n'y a pas de navigation clavier, mais tu peux envisager d'avoir des zones, d'avoir quelque chose qui charge vite, d'éviter tous les effets de flashing avec des fontes parce que sur un device qui n'est pas rapide, tu vas vite avoir des problèmes d'affichage et ça peut être une bonne piste et c'est une approche qui permet aussi d'avoir des designs plus légers en général. Je crois qu'il y avait une question par là-bas. Bonjour. Avez-vous une idée du pourcentage du nombre de sites qui peuvent exister, par exemple, en France, qui sont adaptés pour les personnes en situation de handicap, 1%, 5%, moins de 1% ? Moi, j'ai l'impression que c'est très faible et j'ai l'impression que la structure WordPress ne fait rien pour favoriser ça. Vous avez un commentaire peut-être ? Merci. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup à faire encore au niveau de l'accessibilité. C'est pour ça qu'il faut en parler, il faut que les gens intègrent ça dans leur process de travail, que ce soit au niveau design ou intégration. je ne sais pas combien il y a de sites qui sont adaptés, qui ont une bonne accessibilité, mais je pense que ce n'est pas beaucoup pour l'instant. Dans le podcast qu'on a fait sur le sujet, on a une personne malvoyante qui a témoigné qui disait que le web s'était fortement amélioré avec la disparition de flashs et de vieilles technos qui polluient la compréhension des pages. Donc, le niveau, la qualité a augmenté, même si le code n'était pas toujours très propre, mais en tout cas, c'était plus facile pour eux. Et puis, les logiciels avaient aussi évolué pour mieux comprendre les pages web et qu'actuellement, ça se dégradait justement avec l'arrivée des technos JavaScript, React ou autres ou d'animations qu'on met en HTML5 ou autres. Et donc, là, on est sur une phase où ça se dégrade un petit peu. Donc, comme disait tout à l'heure, Samy, si on met l'accent sur l'ergonomie, l'expérience utilisateur, dans tous les cas, on va améliorer son code et si une personne normale comprend bien le site, une personne en situation de handicap le comprendra aussi. Et si on met le focus aussi sur la partie référencement naturel, qui est aussi un des enjeux, c'est qu'on fait des sites pour qu'ils soient visibles. Si le moteur de recherche comprend le site et c'est de quoi on parle, derrière, la personne en situation de handicap le comprendra aussi. tout ça est lié en fait, l'ergonomie, l'expérience utilisateur, l'accessibilité, le référencement naturel. si on prend tout ça en compte, en principe, c'est bien. Donc, ce n'est pas catastrophique. Je ne pense pas qu'on soit autour des 1 ou 2 % de sites mal faits. C'est mieux que ça. Ça pourrait être encore mieux, mais ce n'est pas aussi catastrophique que ça. En fait, il y a une loi qui a été promulguée en 2005 pour l'accessibilité. Enfin, c'est la loi sur l'accessibilité que ça concerne aussi bien les bâtiments, mais aussi le web. Et en fait, à l'heure actuelle, en principe, tous les sites du gouvernement, des mairies, tout ça, devraient être accessibles. Or, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, c'est en principe, c'est une loi qui dit ça. Juste un autre commentaire sur le même sujet. WordPress est assez facile pour les débutants de mettre en place un site Internet, mais un débutant, il ne va pas se préoccuper tellement des gens en situation de handicap. Donc, on lit facilement que sur la planète entière, 20-25 % de tous les sites sur la planète sont motorisés par WordPress. On peut imaginer que les deux tiers ou les trois quarts de ces sites-là ne font rien du tout pour le handicap. Donc, c'est dans ce sens-là que je pense que WordPress ne favorise pas dans le bon sens. WordPress, je ne vais pas rentrer dans le débat est-ce qu'ils font des choses ou pas. Je sais que le back-office a été retravaillé il n'y a pas longtemps pour prendre en compte justement l'accessibilité. Et après, pour les utilisateurs qui créent leur site pour la première fois, etc., quand ils cherchent un thème, qu'ils vont installer un thème ou acheter un thème, il faut bien s'assurer que le thème a été tagué Accessibility Ready déjà et si possible, faire vérifier par quelqu'un qui est capable de le vérifier. Mais voilà, c'est un tag dans les thèmes WordPress accessibles. Non, 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 parce qu'après, le front, ce sera le thème, ce sera tout le code du thème. Donc, WordPress, c'est juste le back. Donc, ça n'aura pas l'importance. Tout à l'heure, tu parlais de l'argument Internet Explorer accessibilité. Il faut dire que souvent, c'est plus cher de faire des sites accessibles parce qu'il faut plus de temps, il y a de l'audit, il faut vérifier. Donc, c'est souvent beaucoup plus cher. Mais quand derrière au client, on lui explique que ce sont pour lui des clients potentiels, surtout quand on est sur des boutiques en ligne et que si une personne n'est pas capable, il y a eu un problème récemment, par exemple, quand on était sur le paiement par carte bleue, les personnes en situation de handicap ne savaient pas si c'était Visa, Mastercard, sur quelle icône cliquer. C'est tout bête. Mais quand on dit vous avez potentiellement 20% de vos paniers qui disparaissent à cause de ça, tout de suite, on parle business et alors là, ils comprennent très vite qu'il faut investir. En fait, j'avais une question par rapport aux chiffres que tu donnais au départ. Tu disais 12 millions de personnes concernées. Donc, on est quoi à l'échelle mondiale, à l'échelle de la France ? Et donc, 12 millions de personnes en situation de handicap visuelle. Tu vois, pour essayer de définir, en fait, finalement, un marché parce que, excuse-moi, je ne sais pas son prénom, parler de l'argumentaire économique qu'on peut avoir par rapport à un chef d'entreprise, etc. En fait, ce qu'il faudrait, c'est implémenter un moteur de recherche spécifique pour ces gens-là. Non, mais... Non ? Non, qui... En fait, qui... Comment ça se passe quand tu as une situation de handicap visuel et que tu fais une recherche sur Google, quoi ? Tu fais ta recherche sur les sites, tu les fais un par un et tu te rends compte à ce moment-là si le site ou pas est accessible, quoi. Voilà. Mais s'il y a un marché comme ça mondial d'internautes en situation de handicap visuel, tu peux aussi avoir l'idée de créer un moteur de recherche qui te sort les sites compatibles directement, quoi. C'est qu'il n'y a pas besoin... Ouais, d'accord. OK, tu fais le raisonnement. Mais là, on n'est pas prédé. OK. Ouais ? D'accord. Bonjour. Justement, pour continuer sur la même idée, est-ce que le moteur de recherche met en priorité les sites qui sont accessibles ? Il n'y a pas du tout de préférences ? D'accord. Bonjour. Je voudrais juste faire une remarque pour élargir le débat d'accessibilité parce que là, tu as effectivement rappelé les chiffres concernant les déficiences. Je voudrais juste que tout le monde prenne conscience aussi qu'on va tous vieillir et que l'accessibilité, ça concerne aussi les personnes âgées et qu'on va tous vieillir et qu'on va tous avoir besoin d'accessibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste aujourd'hui 12 millions de Français qui sont concernés, c'est 66 millions de Français qui sont concernés à terme. Donc, pensez-y. Tout simple. Est-ce qu'on a une balise indiquée dans le HTML tag en haut ou dans les headers pour dire que c'est 3D ? Même pas ? En fait, si ton code est propre, déjà, ton site, il est accessible. Donc, en fait, si... On peut favoriser la détection de celui-là, justement. On peut imaginer que les lecteurs ont des... Français, Anglais, par exemple. Ce n'est rien de discriminant. C'est juste pour dire OK, regarde, tu peux aller plus vite ici. D'autres questions ? Il faut voir que le web, c'est quand même un monde de pirates où il n'y a qu'une seule première place sur Google ou autre. Et si demain, il y a une simple balise à mettre dans son HTML pour être identifié d'une manière ou d'une autre, tout le monde va se jeter dessus et ça n'aura aucun intérêt. Donc, il faut vraiment soigner son code, la hiérarchie des titres. C'est plus de la bonne pratique et d'éducation à avoir. On parle beaucoup de là. On a parlé du design, on parle du développement, mais on oublie un facteur qui est le webmaster, la personne qui va saisir le contenu. Si on met une vidéo YouTube qui n'est pas sous-titrée, ça va être compliqué. Si on n'a pas fait la retranscription, tout à l'heure, tu as parlé de la retranscription, texte. Voilà, c'est ces aspects-là. Si on écrit un texte qui est imbitable parce qu'il y a des termes trop techniques et qu'on ne comprend pas, c'est ça. C'est beaucoup plus complexe que juste de la technique. Je voudrais juste savoir s'il y a à votre connaissance un organisme qui sélectionne ou qui, justement, pour éviter ce qui vient de se dire du piratage, un organisme qui listerait les sites qui sont accessibles ou pas. Il y a HopQuast qui peut certifier des intégrateurs, des développeurs. Après, ce qu'ils labellissent des sites, je ne crois pas. Des équipes, voilà, ou des agences. AccessiWeb. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de la loi de 2005. En fait, les collectivités avaient 2-3 ans pour faire des sites au niveau le plus bas, le niveau A. Et puis après, le niveau AAA, enfin, le triple A, ce n'est pas de l'andouillette. C'est un truc... Et on a des sites vraiment hyper minimalistes. C'était hyper contraignant. donc on n'est jamais arrivé à ce stade-là. Mais il y avait AccessiWeb qui permettait d'un organisme qui permettait de donner ce label-là. Et souvent, l'audit coûtait aussi cher que le site web. Je crois aussi que c'est pour ça que ça n'a pas été trop fait. Et HopQuast, en fait, HopQuast, c'est une matrice, il y a une grille de bonnes pratiques. Donc ça, c'est gratuit. On peut télécharger ces grilles-là. Donc ça donne toutes les bonnes pratiques à utiliser quand on fait un développement web. Donc au-delà de l'accessibilité, c'est vraiment les bonnes règles d'ergonomie, de compréhension, de structuration ou autre. Et eux, après, peuvent donner une certification. Donc du coup, on est certifié comme étant un bon développeur web en intégrant toutes les bonnes pratiques. Et donc du coup, on laisse supposer que les développements qu'on va faire derrière seront conformes. Il y a un site qui reprend un petit peu toutes les ressources pour pouvoir tester qui s'appelle OpenWeb. .eu.org Et dessus, en fait, vous avez tous les liens vers tous les valideurs. Donc c'est W3C qui va valider votre page sur le balisage. Et il y a un outil qui est super pratique qui s'appelle le Wave. Alors ça, c'est une petite toolbar que vous allez mettre sur votre navigateur. Et lorsque vous allez cliquer dessus, il va vous afficher tous les points qui soient accessibles ou pas. Ou est-ce qu'il y a des petites problématiques. Et ça vous permet de reprendre votre code. Donc même si vous êtes, vous passez pas par un organisme de certification, ça vous permet d'avoir les petits marqueurs qui vous disent où sont les problèmes d'accessibilité. Voilà. Je viens de me poser une question, mais il y a des outils pour les personnes paralysées. Il y a pas mal de pointeurs accessibles qui existent. Alors pour les personnes qui naviguent avec des claviers encore, il y a des claviers avec des trous pour rester sur les touches, pour les tremblements, etc. Les gens qui sont complètement paralysés, des fois, il y a des appareils qui s'attachent sur le front pour toucher le clavier ou l'écran avec. Et il y a même des détecteurs de mouvements de tête. Je connais pas tout le matériel, mais c'est assez impressionnant. s'il n'y a plus de questions. Donc là, c'est la pause. Je vous invite tous... Applaudissements ... ... ... ... ...